Bonjour frères et sœurs, comme je vous l'ai promis hier, je vous l'ai dit que je vous montrerai le vrai visage, c'est ce monsieur, en fait son visage, pour que vous puissiez vous voir. Ha ha ha, c'est de l'affaire que je vous ai fait du tout des raisons sociaux en ce moment. Ce monsieur que vous voyez là, à l'écran, qu'il repose en paix, on lui dit qu'il est mort à cause de quelque chose que je vais vous expliquer rapidement ici. Vraiment, si vous êtes dans ça, s'il vous plaît, arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y a pas très longtemps, nous avons fait une vidéo pour vous parler des chiens, des mâles, c'est-à-dire la fille qui se trouve là-bas, juste là-bas. Actuellement, elle se trouve entre les mains de la police parce qu'elle est supposée être celle-là même qu'à tuer un homme à l'hôtel. Cette histoire est en cours. Ça remédiait les réseaux sociaux. Mais pendant que nous sommes en train de parler, faire des choses, chercher à savoir quel est le problème, voici que nous sommes encore tombés sur ce problème avec cet homme. Cet homme aussi est mort à l'hôtel. À cause d'une fille. Hein? Cette fois, cette fille-là n'a pas levé le couteau de celui-ci. Cette fois, cette fille-là ne l'a pas tué. Mais, quand vous allez entendre l'histoire, vous serez surpris. En réalité, cette fille-là, c'est une fille qui travaille avec sa femme, c'est-à-dire le monsieur-là, sa femme. Sa femme est chef d'entreprise. Elle a décidé d'embaucher les gens. Parmi ces gens-là, il y avait cette fille-là aussi. Et un jour, cet homme est arrivé dans l'entreprise de sa femme. Et là, il a trouvé une belle et jolie fille. Jolie jeune fille. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit qu'il peut peut-être faire quelque chose pour que la petite-là soit à lui, quoi. Et qu'elle puisse de temps en temps aller lutter avec elle. Voici comment elle a commencé à blaguer la petite. Elle aussi, finalement, elle est tombée sous la tentation. Vous savez, aujourd'hui, là, la jeune fille que vous voyez, tu voulais proposer juste de l'argent seulement, là. C'est fini. Elle vous donne tout. Et, vraiment, le monde a changé. Voici comment cet homme va se retrouver à l'hôtel alors que c'est une fille. Et, ce jour-là, il s'est dit que il allait vraiment retirer son argent du corps de la fille. Vous ne vous croyez pas. Alors, il a décidé de boire tes médicaments. Afin de devenir fort sexuellement. Et il a avalé ses douces. Peut-être qu'il a avalé plus qu'on lui a dit d'avaler. Et, après avoir avalé toutes ses douces, que se passe-t-il ? Ce que se passe, c'est que dès qu'il commence le rapport avec la fille, il meurt en bas. Il meurt. La fille, elle se dit que non, ça va partir du jeu. Elle tourne. Il n'y a pas de réaction. Elle veut tous les gestes. Il n'y a pas de réaction. Elle dit, ah, ah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Au moment où elle va s'avouer ce qu'on t'a ? Le monsieur, il est mort. Hein ? Il est mort. Sourieux, il est mort. Il est mort juste comme ça. Qui peut croire à cela ? Tout de suite, elle a appelé les gens de la députée. Et, c'est là, on constatait que, vraiment, le monsieur était mort. Jésus. Ça ne peut pas, même pas longtemps, on a parlé de l'histoire de Shin Dima. C'est la fille qui est là-bas, il est mort. Pour regarder, plusieurs fois. Maintenant, voici le cas de ce monsieur qu'elle a. Quand vous dites, vous, les hommes maris, regardez, enfin, à Amazon, ne regardez pas Dieu, vous possédez de la blague. Il a juste visité son égace, une petite, de sa femme en plus. Et regardez ce qui est arrivé. Quand vous regardez la fille, la lépone aussi, vous voyez que regardez sa femme, vous voyez que c'est le jour et la nuit. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi souvent les hommes maris s'aiment-t-ils regarder d'ailleurs? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il ne va pas dans la tête? À quoi passe-t-il? Qu'est-ce qu'il se passe? Vraiment, Qu'est-ce qu'elle ne va pas dans la tête? Que ce qu'elle a fait? c'est là qu'elle a fait cela vous donne des leçons vous aimez prendre des pulis des médicaments des choses pareilles pour pouvoir être excité avoir des rapports toutes ces choses que vous prenez là ce sont des dangers souvent pour vous même si ton temps est fini et que tu es fatigué tu ne peux plus avoir des rapports même si dans ta tête tu as 25 ans mon ami faut pas forcer il n'y a pas que du sexe dans la vie il faut laisser tomber affaire à faire à te laisser les affaires là affaire à te laisser mon ami tu veux quelque chose moi j'ai la bonne route où à peut-être affaire à te masser si ça c'est levé c'est ça mais il n'y a pas de médicaments beaucoup de médicaments croyant être jeune parce que c'est ça le problème aussi souvent vous savez vieillir c'est vraiment une chose assez compliqué à chérer à un moment donné dans votre tête dans votre esprit vous êtes jeune mais physiquement vous sentez que vous avez pris de l'âge vous devez faire attention à tout je dis bien à tout et à tout même à ce que vous mangez à ce que vous consommez et tout ça à cause juste de la chaire le corps dans lequel vous êtes le corps dans lequel votre esprit se trouve mais certaines personnes pensent toujours avoir la force de faire certaines choses encore vous n'êtes plus jeune vous n'êtes plus jeune ce sont les jeunes qui doivent se lancer dans tous les sens mais là encore s'ils continuent au dénigre plus vieux que que la qu'à la normale parce que ce que vous savez pas c'est que le rapport c'est souvent ça fait vieillir les gens c'est une fille de 21 ans elle couche avec un homme qui a 70 ans qu'à ce que tu cherches c'est quel genre de fruits tu cherches c'est quel genre de fruits tu cherches c'est quel genre de fruits tu cherches c'est quel genre de sang tu cherches c'est quel genre de sang tu veux voir c'est quel genre de te vel maintenant taux différents frères c'est ce que tu vas coucher avec un autre qui forcément quel âge de ton grand-père c'est la bénédiction qui cherche ou bien c'est la malédiction ça c'est là ce n'est pas l'amour c'est là ce n'est plus l'amour pour de l'argent les jeunes font des trucs pareils et vous allez voir comment ça vieillit une fuite comme ça vieillit plus vite que la normale après après quand ça va maintenant chauffer et vont venir se retrouver ou à l'église pour chercher les petits pasteurs pour chercher marie alors que des passés ont passé le temps à gaspiller tous les sucres de leur corps vraiment c'est dommage et le monsieur est mort comme ça ils sont retrouvés à l'hôtel qu'est ce que les gens vont dire qu'est ce que les jeunes disent déjà ce qu'ils disent c'est ce qu'ils sont de vous raconter là c'est venu nous trouver ici il dit qui est moi je dois faire attention les affaires des femmes aujourd'hui il faut savoir bien se comporter dites moi ce que vous avez pensé en commentaire je vous donne un double prochain vidéo il y a une autre vidéo qui va venir restez connectés c'est parti